Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, autre image. Depuis longtemps, les spécialistes de la Bible s'accordent à dire qu'il existe des similitudes entre l'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël et d'autres accords passés entre différents royaumes. Ce parallèle ne devrait pas nous surprendre. Le Seigneur œuvrait tout simplement avec son peuple dans un contexte qu'il pouvait comprendre. Ceci dit, l'idée d'une alliance d'un accord légal entre deux parties comprenant des règles, des stipulations et des règlements peut sembler bienfois déformel. Dieu étant l'auteur de la loi, ceci est normal. Mais la notion d'alliance n'est pas assez complète pour évoquer la profondeur et la qualité de la relation que Dieu voulait entretenir avec son peuple. C'est la raison pour laquelle d'autres images sont utilisées dans le Deutéronome. Ces images décrivent la même idée que celle de l'alliance entre Dieu et Israël, mais elles permettent d'apporter une dimension supplémentaire. Lisons Deutéronome 8, verset 5, Deutéronome 14, verset 1 et Deutéronome 32, verset 6 et 18 à 20. Quelles images sont utilisées ici et dans quelles mesures permettent-elles de décrire la relation que Dieu voulait avoir avec son peuple ? Deutéronome 8, verset 5, Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Deutéronome 14, verset 1, Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu, vous ne ferez point d'incision et vous ne vous ferez point de place chauve entre les yeux pour un moron. Deutéronome 32, verset 6 et 18 à 20, Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable ? Peuple essentiel et dépourvu de sagesse, n'est-il pas ton Père, ton Créateur ? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi ? Verset 18, Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. L'Éternel l'a vu et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Il a dit, Je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin, car c'est une race perverse. Ce sont des enfants infidèles. Lisons Deutéronome 4, verset 20 et Deutéronome 32, verset 9. Quelles images sont utilisées ici et que nous apprennent-elles sur la relation entre Dieu et le peuple ? Deutéronome 4, verset 20, Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous fussiez un peuple qui lui appartient en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Deutéronome 32, verset 9, Car la pension de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Dans ce texte, l'idée de la famille est évoquée. En effet, idéalement, les liens familiaux devraient être les plus étroits, les plus intimes et les plus aimants qui soient. Dieu a toujours voulu entretenir ce genre de relation avec son peuple, après avoir pourtant été rejeté par tous lors des événements de la croix. Jésus a dit à Marie, après sa résurrection, Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Matthieu 28, verset 10, Il était alors le Christ ressuscité, mais il a appelé les disciples mes frères. Nous avons là un exemple d'amour et de grâce pour les disciples qui ne le méritaient certainement pas. C'est ce qui a toujours défini la relation entre Dieu et l'humanité, la grâce et l'amour accordés à ceux qui ne les méritent pas. Quel type de relation entretenez-vous avec Dieu ? Comment pouvez-vous faire en sorte qu'elle soit plus forte encore ? Et comment pouvez-vous apprendre à l'aimer tout en comprenant la nécessité d'obéir à sa loi ? En quoi ces deux idées ne sont-elles pas contradictoires, mais complémentaires ? Au revoir et à demain si Dieu veut ! Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.